... Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le lead développeur du plugin de WP Rocket, qui est un plugin d'optimisation de performance pour WordPress. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment moderniser et standardiser le développement, PHP spécifiquement, quand vous travaillez sur WordPress, donc ça peut être pour du thème ou du plugin ou pour toute autre chose. Ça va être basé en fait sur l'expérience que j'ai acquise depuis que je travaille sur le plugin de WP Rocket, donc ça fait à peu près, ça va faire trois ans. Et donc tout ce qu'on a mis en place au fur et à mesure pour améliorer tout ça au niveau du code. La première chose à faire quand vous travaillez sur un plugin ou sur un thème, et même si vous êtes tout seul, c'est d'utiliser un outil de version control. Le version control, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui vous permet de gérer les changements du code source dans le temps. Et cet outil en fait a plusieurs avantages. Je vais les faire après. Il y a deux outils qui sont très connus pour ça, qui s'appellent Subversion, abrigé en général par SVN, qui est l'outil qui est utilisé par WordPress quand vous publiez un plugin sur le repository par exemple. Et l'autre qui est le plus utilisé et le plus connu, qui est Git. Donc là vous allez trouver des milliers de projets, que ce soit du WordPress ou pas du WordPress, qui utilisent Git pour la gestion des versions du code. Et c'est celui qui est le plus recommandé. L'avantage d'utiliser un outil comme celui-là, c'est déjà d'avoir un historique de tous les changements que vous faites. Donc c'est super intéressant parce que vous savez qu'est-ce qui a été changé dans le code et quand, et par qui surtout. Donc si jamais il y a un problème, vous savez à quel moment ça a été généré, par qui et en général comment le corriger. Un autre désavantage, c'est si vous travaillez en équipe, de faciliter la collaboration. Parce que ça a un système de branches et de fusion du code. Donc par exemple, vous avez plusieurs développeurs sur un projet et ils ont besoin de travailler sur deux nouvelles fonctionnalités différentes. Grâce au système de branches, ils peuvent chacun travailler sur leur propre branche. Puis une fois qu'ils ont terminé, ils peuvent fusionner les branches ensemble dans la branche principale et il n'y aura pas de problème de conflit de code ou de choses comme ça. Voilà. Donc c'est vachement intéressant quand vous faites de la collaboration, si vous avez une team de plusieurs développeurs. Et ça peut même être intéressant quand vous travaillez vous-même juste pour avoir une méthodologie efficace. Et donc tout ça, ça vous permet d'avoir une bonne traçabilité quand vous avez de la gestion de projet à faire. Si vous avez une personne qui est dédiée au project management, il pourra très facilement voir à quelle étape le développement est, comment assigner les tâches aux différents développeurs et ainsi de suite. Il existe différentes plateformes pour gérer le version control comme ça, qui sont la plus connue, c'est GitHub. Vous avez aussi GitLab et Bitbucket qui sont toutes en fait des plateformes qui utilisent Git pour gérer le code source. Ce qu'on a fait nous chez WP Rocket, c'est qu'auparavant on était chez Bitbucket au tout début et on a migré sur GitHub en fait pour plusieurs raisons. Mais la raison principale c'était celle-ci. Avant on avait un Bitbucket privé, donc en fait le code n'était pas accessible à l'extérieur, c'était accessible que à la team. Et au moment où on a décidé de migrer sur GitHub, on s'est dit, on va le passer public. Comme ça tout le monde aura accès au code, de toute façon c'est pas ça qu'on vend. Donc on peut donner accès et avec le principe de la licence GPL, de toute façon tout le monde est censé avoir accès au code et pouvoir le modifier. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a passé sur un dépôt public. Et ça nous a permis d'avoir des contributions de personnes extérieures à l'équipe qui nous ont aidé à améliorer le produit parce qu'eux-mêmes avaient détecté des bugs ou des problèmes comme ça. Donc si vous décidez de mettre votre code en place sur un repository, je vous conseille, sauf si c'est vraiment une bonne raison, de le mettre public systématiquement. Parce que même si vous vendez le plugin ou le thème que vous avez, ce que vous vendez c'est pas le code en lui-même, c'est le service que vous offrez autour avec le support, les mises à jour et des choses comme ça. Donc ça c'est la première étape, c'est l'étape je dirais indispensable si vous voulez faire un développement moderne parce que ça va vous permettre de gérer tout le système du code source. Une première chose à considérer quand vous décidez de développer un nouveau plugin ou un nouveau thème, c'est les versions minimum de PHP et de WordPress que vous allez supporter. C'est très connu que pour le cœur de WordPress, depuis très longtemps, la version minimum, c'est la 5.2 et la rétro-compatibilité est extrêmement importante. donc il faut que toute nouvelle mise à jour de WordPress soit compatue avec 5.2. Ce qui est une grosse limitation sur certains domaines de développement parce que 5.2 n'offre pas toutes les nouvelles features, toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées avec PHP 5.3, 4, 6 et maintenant PHP 7 et ainsi de suite. Mais pour votre projet, c'est à vous de décider quelle version minimum de PHP vous voulez supporter. Vous n'avez aucune raison de supporter 5.2 parce que WordPress supporte 5.2. Nous, chez WP Rocket, au tout départ, on suivait ce que WordPress faisait. Donc on a été 5.2 pendant très longtemps. Puis récemment, on a fait ça nous limite quand même beaucoup dans le développement. Donc, on va faire évoluer ça au fur et à mesure. Donc on est passé en premier minimum 5.3 et maintenant on est minimum 5.4 ce qui nous a permis d'utiliser de nouveaux outils de développement vraiment pratiques. Et je vous conseillerais idéalement, si vous pouvez, si vous créez un nouveau plugin ou un nouveau thème, faites un minimum PHP 5.6 parce qu'il y a encore une très grosse portion des hébergeurs et des sites qui sont sur 5.6. mais si vous pouvez, allez directement sur PHP 7 parce que vous gagnez au moins 50% de performance en plus, directement. Pour la version minimum de WordPress, actuellement, quand il y a une nouvelle version mineure pour des patchs de sécurité ou des choses comme ça, il y a encore des patchs qui sortent jusqu'à la version 3.7. la version 3.7, elle a 8 ans, un truc comme ça. Donc, bon, ce n'est pas forcément nécessaire pour vous, pour votre projet, de la même façon, d'aller jusqu'à PHP 7 de WordPress 3.7 parce que, entre temps, il y a énormément de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles fonctions qui sont sorties dans WordPress et qui peuvent être extrêmement utiles à ce que vous faites dans votre développement. Donc, de la même façon, dans nos IP requêtes, à l'époque, on était 3.7 et des choses comme ça. Maintenant, on est 4.7. Donc, c'est à peu près deux versions avant celle qui est actuelle. Et ça nous permet d'utiliser des fonctions qui n'existaient pas avant dans WordPress, de les utiliser directement dans nos IP requêtes sans avoir à faire des vérifications de compatibilité avec le code, etc., pour ne pas casser les sites des clients. Donc là, je vais vous parler un peu de ce qu'on appelle le PHP moderne. Je ne vais pas aller jusqu'à vraiment dernier cri PHP 7 et tout ça parce que c'est un retour d'expérience que je fais et que nous, on a cette limitation d'avoir minimum PHP 5.4. Mais c'est des choses qu'on a apprises au cours du développement grâce à notre changement de version minimum. La première chose et qui est, je pense, la plus importante et qui a eu le plus gros impact, c'est l'utilisation des namespaces en PHP. Les namespaces, c'est un système qui existe depuis PHP 5.3 pour faire une organisation du code dans une hiérarchie virtuelle et qui est extrêmement pratique pour prévenir tout ce qui est conflit de nommages, de fonctions, de classes, de paramètres, de constantes, de choses comme ça. parce qu'une fois que votre code est derrière un namespace, s'il y a deux fonctions qui s'appellent ou deux classes ou deux fonctions qui s'appellent de la même façon, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner un exemple très simple. J'utilise une namespace de WP Rocket et je crée une classe qui s'appelle plugin avec à l'intérieur une fonction qui s'appelle init. Vraiment le truc basique. Si un autre plugin utilise la même classe et la même fonction et le même nom de fonction, comme je suis derrière le namespace, il n'y aura pas de conflit. Là, je change un autre plugin, Imagify, c'est un autre plugin qu'on utilise. Il utilise les mêmes noms de classes, les mêmes noms de fonctions mais comme il est derrière le namespace, on est safe. Et ça, c'est très important parce que ça vous évite aussi de vous retrouver avec des fonctions à rallonge avec des préfixes d'où les perroquettes underscore, underscore pour protéger toutes les fonctions que vous créez. C'est un exemple pour montrer la hiérarchie du code une fois que vous avez utilisé le namespace. Là, vous avez un fichier de classe qui se trouve dans le dossier de perroquettes Inclasses Admin Settings Page. Ça, en fait, ça montre la hiérarchie qui va être ensuite reprise par le namespace pour la classe Page qui se retrouve dans le namespace d'où les perroquettes Admin Settings. Vous avez une duplication comme ça, une correspondance entre le chemin réel du fichier et le namespace et le nom de classe que vous utilisez. Ça va être important pour plus tard. C'est pour ça que je voulais le montrer maintenant. Un autre des avantages qui est sorti avec PHP 5.4, c'est la création de traits. C'est un mécanisme qui vous permet de réutiliser du code pour réduire certaines limitations qui existent quand vous faites du code orienté objet et que vous avez besoin de faire hériter des classes. Ça vous permet de partager des méthodes dans des classes qui sont indépendantes et qui ne sont pas dans la même hiérarchie. Le plus simple, c'est que je vous montre un exemple aussi. Ça, c'est un exemple de trait que vous créez. Ce trait-là, il sert à réécrire les chemins qui se trouvent par exemple dans les fichiers CSS quand vous faites de la minification. Nous, on est obligé d'adapter les chemins des fichiers pour garder le bon chemin pour tout ce qui est images intégrées dans du CSS, etc. Donc, on a une fonction qui sert à ça et cette fonction-là, on en a besoin à différents endroits dans le code mais qui ne se trouvent pas dans la même hiérarchie de classe. Donc, il nous fallait une solution pour ça. Et grâce au trait, on va pouvoir l'utiliser par exemple dans la classe qui sert à faire la minification. Grâce au mot-clé use au début qui fait appel au nom de classe, on peut utiliser dans les fonctions de la classe la fonction rewritePath qui est définie dans le trait. Et ça, c'est vraiment pratique parce que de cette façon, vous pouvez avoir ce partage horizontal en fait de fonctions entre différentes classes qui ne sont pas du tout qui ne sont pas liées. Donc, ça, c'est une autre fonction, une autre classe qu'on a dans le plugin qui, elle, permet d'enlever les query strings que vous avez dans les fichiers CSS et JS. De la même façon, vous utilisez le use et ça va utiliser la même fonction mais dans différentes méthodes et différentes classes. La dernière chose que je vais aborder pour le PHP moderne, c'est les fonctions anonymes qui ont été introduites avec PHP 5.3, il me semble bien. C'est des méthodes qui permettent de créer des fonctions sans leur donner de nom. Et ça vous permet de, ça nous a permis notamment de simplifier beaucoup le code parce que ça nous évite d'éviter d'utiliser beaucoup de boucles des fonctions qu'on avait dans le code qui servaient à un seul endroit. La fonction, elle servait uniquement pour un appel spécifique de boucles ou des choses comme ça. Et grâce aux fonctions anonymes, on a pu beaucoup simplifier le code. C'est très utile pour tout ce qui est fonctions de callback qui sont notamment, par exemple, arrêt map qui nécessitent en fait, c'est des fonctions qui nécessitent une autre fonction pour faire un process dessus, sur le paramètre qui est passé. Donc là, je vais donner un exemple aussi. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Donc on avait une boucle for each sur un tableau et on avait cette fonction usage unique qui était rocket is match qui vérifie en fait si la correspondance est bonne ou pas et si elle n'est pas bonne on enlève la valeur du tableau. Et on a pu remplacer ça par grâce à la fonction anonyme. Donc on voit il y a une fonction qui est créée mais qui n'a pas de nom et qui reçoit directement le paramètre. On a pu remplacer ça par un arrêt map donc faire de la programmation fonctionnelle directement et on a en termes de simplification et de complexité du code c'est beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus facile à comprendre et vous réduisez la quantité de code que vous avez dans votre code base. là où il faut moi je conseille de ne pas utiliser les fonctions anonymes c'est quand vous allez vous hooker sur les hooks de wordpress donc add filter et les add action parce que le code que je présente c'est tout à fait valide soit vous hooker sur le filtre the content vous utilisez une fonction anonyme et vous retournez quelque chose à la place le problème c'est que si quelqu'un dit moi j'ai pas envie que votre code que vous avez intégré il fasse ça il n'a aucun moyen de l'enlever donc si vous utilisez quand vous utilisez des hooks utilisez quand même un nom de fonction directement systématiquement parce que ça simplifie beaucoup si quelqu'un veut faire un remove filter ou remove action sur l'action que vous avez ce sera beaucoup plus simple pour lui dans le monde de PHP il y a un groupe qui s'est formé en fait qui a pour but de créer des standards de développement qui s'appelle les PHP Standard Recommendation c'est des règles en fait qui sont établies par le PHP qui est le Framework Interoperability Group qui essaye d'établir des points communs entre les différents projets participants pour que ça soit plus facile pour les développeurs de passer de l'un à l'autre parce que ils auront ces points communs directement ça permet en fait une grosse standardisation de la façon dont vous allez coder du PHP et de partager entre les différents projets la manière de l'écrire la manière de charger le code PHP et la manière d'interagir avec les différentes interfaces qui existent et qui sont définis par ce groupe donc ça c'est extrait directement du site des PSP Standard il y a différentes versions donc il y a un focus qui est fait sur les coding stacks donc la façon d'écrire le code il y a deux règles là-dessus PSR1 et PSR2 qui servent de recommandation sur est-ce que je mets par exemple les curly brackets au bout de la fonction ou au retour à la ligne comment nommer les namespaces comment nommer les classes avec des underscores ou avec des camel case des choses comme ça il y a une recommandation de standard sur l'autoloading l'autoloading ça sert à enlever tout ce qui est la complexité dans le chargement des fichiers PHP où au lieu d'avoir à faire des require nom du fichier à chaque fois dans tous les sens vous avez un système qui va le faire automatiquement pour vous il y a enfin le plus gros des recommandations de standard en fait c'est sur les interfaces donc l'idée des interfaces c'est d'avoir une sorte de contrat quand vous allez utiliser une interface dans votre code vous savez à quoi vous attendre au niveau des méthodes et des paramètres qui seront disponibles donc là sur les interfaces il en existe actuellement 8 et il y en a encore d'autres qui sont en train d'être préparés et c'est vraiment bien parce que ça vous permet de passer d'une livrerie à l'autre qui utiliserait la même interface de base et bien le code ce sera le même votre code n'a pas besoin de changer parce que vous savez que dans cette interface telle et telle méthode sont déjà définies Composer Composer ça c'était une sorte de révélation une fois que j'ai commencé à l'utiliser c'est un outil qui sert en fait pour la gestion des dépendances de PHP donc c'est disponible sur Get Composer et c'est très 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 utile notamment pour les dépendances mais aussi pour d'autres choses donc vous avez Composer le site Composer pour avoir l'outil et Packages qui va regrouper sur ce site ça va regrouper toutes les librairies que vous pouvez installer avec Composer directement le gros avantage c'est que ça va faciliter la maintenance des dépendances de votre projet dans le code source pour tout ce qui est installation et mise à jour par exemple avant dans Rocket on utilise une librairie qui sert pour l'unification qui fonctionne très bien mais avant Composer on devait télécharger la librairie l'inclure dans notre code et s'assurer qu'elle est tout le temps à jour et faire ça manuellement grâce à Composer maintenant cette librairie vit sur son propre repository sur GitHub et nous on a juste à faire une commande pour la mettre à jour et quand on envoie les nouveaux fichiers au client la mise à jour est faite automatiquement l'autre avantage de Composer c'est l'inclusion automatique du code des dépendances et du code projet grâce à l'autoloader inclus dans Composer donc pas besoin de faire de require et de choses comme ça et de risquer d'oublier un fichier non inclus Composer gère ça pour vous pour la configuration de Composer ça utilise en fait un fichier composer.json tout ce que vous avez besoin au minimum en fait ça a un nom pour votre projet donc là par exemple de WP Rocket lui définir un type un plugin et lui dire quels sont les projets quelles sont les dépendances qui sont dans le projet donc là vous avez grâce au mot clé require et les fichiers les pas les fichiers les après les différentes lignes indiquent en fait quel est le nom de l'auteur et du paquet qu'on veut récupérer donc là on demande au minimum une version de PHP 5.4 et on va chercher donc différentes librairies pour faire du background processing pour gérer Cloudflare pour gérer la minification et dans le require dev qui sont ce sont les outils qu'on utilise spécifiquement pour le développement donc PHP cut sniffer les standards de Wordpress et ainsi de suite je présente quelques commandes qui sont celles de base pour installer donc vous avez composer install pour installer toute la liste des dépendances que vous avez composer update pour mettre à jour les dépendances et si vous voulez ajouter une nouvelle dépendance vous pouvez juste faire composer require avec le nom qui correspond au repository et ça ajoutera la dépendance automatiquement ça va l'installer et l'ajouter dans l'autoloader automatiquement donc je passe à l'autoloading justement donc nous le principe de l'autoloading c'est de charger automatiquement les classes PHP au moment où on a besoin si elles ne l'ont pas déjà été autre part c'est un gros avantage parce que avant quand on n'avait pas d'autoloading on était obligé de faire ça et encore là j'ai coupé dans nos perroquettes on avait facilement je pense une cinquantaine de require comme ça et ça c'était vraiment compliqué à maintenir déjà ça fait ça pollue le code dans tous les sens et c'était très facile d'oublier de faire un require quand on a ajouté un nouveau chichi avec l'autoloader de composer on en est rendu à ça où globalement on a un require à faire sur l'autoloader et c'est fini on peut faire des appels de classe directement après au moment où la classe est appelée composer il dit je l'ai dans ma liste d'autoloader et c'est bon pour gérer l'autoloader dans composer vous avez juste une ligne à ajouter pour gérer l'autoloading donc ça utilise ici par exemple le standard PSR4 qui correspond au standard d'autoloading qu'on a vu tout à l'heure et qui utilise une correspondance entre le namespace que vous avez dans votre plugin donc ici double les perroquettes et un dossier dans le code de votre plugin donc c'est le dossier qui contient toutes les classes une fois que vous avez fait ça vous êtes tranquille vous pouvez ajouter autant de fichiers que vous voulez ça chargera tout automatiquement là on va passer un peu à la standardisation en fait et donc ce qu'on appelle les candings standards et les coding standards le but d'un coding standard quand vous êtes dans une équipe de développement c'est que tous les fichiers d'un projet quand vous les lisez vous avez l'impression que c'est la même personne qui les a grits parce que le style de code est exactement le même c'est très avantageux parce que n'importe qui qui arrive sur le projet il peut comprendre et modifier une partie du code quel que soit le moment ou la personne qui l'a écrite parce que ce serait toujours écrit de la même façon ça aide aussi à éliminer des erreurs fréquentes qui peuvent arriver où vous avez oublié de faire double égal au lieu d'un seul égal ou inversement et vous vous retrouvez à avoir une erreur dans le code mais le coding standard vous aura signalé là c'est pas bon et ça améliore la lisibilité du code vu que le code est toujours écrit de la même façon donc il y a différents standards il y a le WordPress coding standard qui est celui qui a été mis en place par les contributeurs du corps qui ont un peu leur propre version spécifique et qui ne correspondent pas en fait au coding standard de PHP plus globaux si vous allez sur d'autres projets PHP ils vont utiliser PSR1 ou PSR1 et PSR2 pour gérer le code donc après c'est à vous de choisir est-ce que vous voulez suivre le coding standard WordPress ou celui qui est plus général à PHP ça va dépendre de votre projet nous on suit le code coding standard de WordPress mais c'est pas forcément idéal les outils pour le coding standard pour pouvoir bien les appliquer vous avez PHP cut sniffer qui va être un outil que vous lancez en ligne de commande et qui va vous dire tous les endroits où vous avez fait des erreurs et l'extension de WordPress coding standard pour avoir les règles spécifiques à WordPress un exemple rapide de la sortie de PHP CS quand vous faites la commande il va vous indiquer les erreurs donc là par exemple j'ai une fonction qui au lieu d'être rocket get parce que l'URL c'est le get qui est devant donc ça c'est pas ok et il y a un espace en trop dans une des fonctions voilà il y a quelques indications comme ça là c'est un exemple rapide mais c'est le genre de sortie que vous aurez PHP mess detector c'est un autre outil que j'ai découvert quand Carl a fait une Carl Alexander a fait une conférence à LoopConf l'année dernière et qui est vraiment intéressant parce que ça vous permet de détecter des problèmes potentiels dans le code source donc c'est disponible sur phpmd.org il vous aide à trouver des bugs potentiels et des erreurs que vous auriez faites par exemple vous avez des variables des paramètres ou des méthodes qui vous n'utilisez pas dans le code il va vous dire vous avez ça et vous ne l'utilisez pas donc vous pouvez l'enlever améliorer le code facilement et il va aussi vous indiquer si vous avez du code qui est trop long ou trop complexe donc si vous avez une méthode qui fait 500 lignes c'est qu'il y a un problème il faudrait peut-être la couper pour que ce soit plus simple donc là un autre exemple quand vous lancez la commande phpmd sur un fichier spécifique il va vous dire là par exemple j'ai une méthode qui s'appelle task elle fait 103 lignes de code et la limite elle est définie à 100 donc il faudrait que je trouve une façon d'améliorer cette fonction j'utilise un else qui n'est pas vraiment recommandé parce qu'il y a toujours une façon de faire sans else en général et il y a un paramètre qui s'appelle data mais que je n'utilise pas dans la méthode donc il faut que je l'enlève un mot sur le design pattern ça je vais faire très rapidement parce que ça pourrait faire l'objet de plusieurs conférences ou d'un workshop de 3 heures des choses comme ça mais l'idée des design patterns c'est d'avoir des solutions qui sont répétables et standardisées pour un problème récurrent en design logiciel qui n'a aucune dépendance à un langage spécifique c'est des solutions qui peuvent s'appliquer que vous fassiez du PHP du JavaScript quoi que ce soit du C ou quoi que ce soit c'est des schémas qui s'appliquent à n'importe quelle façon de coder et c'est des trucs qui existent ces patterns existent depuis assez longtemps en fait ils sont très documentés c'est des solutions qui sont maintenant testées à approuver et qui permettent d'uniformiser le code quel que soit le code le langage que vous utilisez et aussi d'avoir un vocabulaire commun quand vous parlez à un autre développeur et que vous lui dites sur ça j'ai utilisé le pattern Mediator pour gérer le problème s'il a la même connaissance que vous des designs patterns il comprendra tout de suite quelle est la solution que vous avez appliqué donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet de ne pas réinventer la roue il y a des solutions qui existent déjà pour certains problèmes que vous avez rencontrés et quand vous connaissez les designs patterns vous savez quelles solutions utiliser alors on va sortir un petit peu du code en lui-même et plus des process qu'on a mis en place déjà avec l'automatisation parce qu'on perdait en fait on perdait énormément de temps sur certaines tâches et le but c'est de réduire le temps nécessaire pour effectuer des tâches répétitives pour gagner du temps pour le développement ou juste pour avoir du temps libre en plus ça c'est un exemple de quand je déployais une nouvelle version du plugin avant donc il fallait que je crée une nouvelle release sur GitHub je téléchargeais le fichier zip qui était généré décompresser le fichier le renommé faire la commande de composer pour installer les dépendances re-zipper le fichier et lui donner le bon nom l'envoyer sur le FTP et mettre la version à jour sur le site donc ça ça me prenait bon c'est pas si une fois qu'on a l'habitude c'est pas si long c'est 10 minutes mais à chaque fois qu'on fait une mise à jour de 10 minutes au bout du compte ça fait beaucoup maintenant on a utilisé Ansible qui est un outil d'automatisation je crée une nouvelle release sur GitHub je fais cette commande avec Ansible qui va lire un fichier YAML qui contient tout le process à effectuer ça s'occupe de toutes les parties qui étaient vraiment laborieuses avant et j'ai plus qu'à faire la mise à jour de la version sur l'admin du site c'est fini donc ça cherchez à automatiser toutes les tâches répétitives que vous avez cherchez à les automatiser au maximum si vous le pouvez ça va vous faire gagner énormément de temps et finalement idéalement faites des tests donc les tests les tests unitaires ça c'est quelque chose dont on parle pas énormément dans le monde de WordPress qui est beaucoup plus répandu dans d'autres projets PHP ou projets en général de développement mettre en place des tests unitaires pour s'assurer que le retour de chaque fonction méthode que vous utilisez retourne bien le résultat attendu suivant ce que vous lui avez donné et ça ça vous permet d'éviter tous les problèmes de régression du code donc l'outil le plus connu pour ça c'est le PHP pour PHP et idéalement on aimerait aussi mettre en place des tests fonctionnels par exemple dans Rocket on sait que ça affecte énormément le rendu potentiel du site une fois que vous l'avez mis en place donc les tests fonctionnels avec une automatisation avec Selenium par exemple qui est un outil qui permet de simuler des visites ça nous permettrait de s'assurer que le fichier de cache est bien créé que les fichiers de minification sont bien créés que le layout est bon et ainsi de suite et idéalement il faudrait qu'on automatise ça en utilisant des outils d'intégration continue comme Traevis CircleCI et ainsi de suite qui permettent au moment où vous faites un merge sur votre nouvelle feature dans votre branche principale GitHub il envoie la requête à votre outil d'intégration continue qui va faire tous les tests pour vous et vous dire si c'est ok ou pas je donne quelques ressources qui m'ont été utiles en fait sur tout ce temps que j'ai passé à développer nos perroquettes donc deux livres un qui s'appelle Modern PHP qui est édité chez Aureli qui va parler justement de toutes ces nouvelles fonctionnalités dans PHP et qui va parler aussi de versionning de composer ainsi de suite et un qui s'appelle PHP Objects Patterns and Practice qui va être beaucoup plus focalisé sur faire du code orienté objet et comment utiliser un certain nombre de design patterns avec une application non PHP donc avec énormément d'exemples et c'est vraiment ça m'a été très très utile pour apprendre quels sont les designs patterns qu'on peut utiliser et comment les appliquer et aussi des personnes à suivre parce que soit ils font des tol que soit ils écrivent des choses qui sont vraiment intéressantes donc Karl Alexander qui est organisateur ici qui a son blog où en termes de questions PHP orienté objet et PHP moderne c'est du top il a une newsletter où il fait toute une explication sur le PHP orienté objet et il est en train de préparer un livre aussi Alan Schleser qui a fait un workshop au WordCamp Europe sur l'application de design patterns dans un plugin WordPress avec l'application de dependency injection toutes ces méthodes qui sont plus modernes et qui sont comment les appliquer quand vous faites un plugin WordPress Josh Pollock aussi qui est là à la conférence il n'est pas ici parce qu'il ne parle que anglais mais qui est très intéressant qui écrit des articles sur Advanced PHP sur TorqueMag notamment donc si vous voulez apprendre comment faire du PHP plus avancé allez lire ces articles et enfin Tonia qui a le site qui s'appelle KnowTheCode qui est une base de données incroyable qui regroupe plein de tutoriels en fait pour apprendre à améliorer votre développement PHP comment faire des tests sur votre code et ainsi de suite c'est une souscription mais ça vaut largement le coup parce que c'est vraiment vraiment intéressant même pour des développeurs comme nous de plugins qui ont une connaissance avancée il y a toujours quelque chose à prendre est-ce que vous avez des questions comment alors le gros problème en fait c'est qu'on aimerait en faire mais on n'a pas eu le temps de les faire encore dans Android Perroquet c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps en fait de faire des tests unitaires dans le plugin mais c'est qu'il faut prendre le temps de le faire parce que surtout quand nous on a une code base existante qui est là depuis 5 ans tu vas pas faire tous les tests unitaires d'un coup te dire ben là je prends 3 semaines pour faire tous les tests c'est pas possible donc en fait actuellement on cherche à trouver la meilleure méthode de comment intégrer les tests unitaires dans notre code au fur et à mesure qu'on fait du nouveau développement et c'est pour ça aussi qu'on recrute parce qu'on a besoin de plus de main d'oeuvre en termes de développement pour avoir le temps humain nécessaire pour faire des tests donc c'est pour ça que j'en ai pas inclus parce que en soit j'ai pas d'exemple directement oui du coup oui du coup je vais répéter je vais répéter la question donc est-ce qu'on duplique du code pour s'assurer en fait que que ça fonctionnera toujours quelle que soit la version de PHP ou de WordPress globalement ouais on a fait ça pendant un moment par exemple on avait besoin de certaines fonctions qui se trouvaient uniquement dans PHP 5.6 ou dans WordPress 4.7 et du coup on avait un fichier spécifique ok de toute façon j'ai fini c'est pas grave on avait un fichier spécifique pour tout ce qui est compatibilité comme ça on faisait si la fonction n'existe pas ben voilà ça c'est le code de la fonction qu'il faut utiliser dans le code après de requête donc on avait un système comme ça mais maintenant avec l'augmentation des versions minimum qu'on a faites en fait dans ce fichier il n'y a plus rien parce qu'on n'a plus besoin de le faire pour l'instant mais oui c'est une bonne idée aussi si tu as besoin tu te dis cette fonction elle est vraiment bien faite j'aimerais bien l'utiliser mais je suis obligé de supporter une version inférieure tu fais ta propre fonction tu la dupliques dans ton propre code dans le composant en fait j'ai un appel d'une des librairies des bonnes dépendances que j'ai dans Composer en fait c'est un alias parce que cette librairie comme elle est actuellement sur son propre repo elle n'est pas comme il me faut donc ce que je fais en fait c'est que je lui dis moi j'ai ma propre version de cette librairie que j'ai fait un fork dessus et utilise je lui donne le chemin de mon propre repo et je lui dis utilise cette version de ce repo là à la place de l'autre tout en gardant le nom initial du repo parce que si jamais lui il met à jour comme il faut après je peux virer l'alias et c'est bon donc la question est-ce que je peux dire je veux juste supporter PHP 7 et puis voilà oui honnêtement oui après ça dépend de qui tu vises en termes de part de marché suivant ton business model en fait mais si tu dis je veux faire que du PHP 7 parce que je sais que c'est plus performant que ça me permet d'utiliser du PHP dernier cri dans mon code et que ce sera bénéfique tu peux le faire tu as tout à fait le droit par exemple sur le repo maintenant tu peux indiquer la version PHP minimum que tu supportes donc les gens qui vont vouloir télécharger ton plugin ils vont le voir directement on va y avoir marqué support minimum PHP 7 et s'ils veulent l'utiliser il faut qu'il soit sur PHP 7 aussi et en soit c'est tout à fait valable nous on le fait pas pour des questions d'héritage en fait de la base client qu'on a parce que avec les stats qu'on récupère on sait qu'on a actuellement 35% des gens qui sont encore sur 5.6 et 5% qui sont encore sur 5.3 sur 5.4 et 5.5 donc en fait globalement 40% des gens de nos utilisateurs sont sur des versions anciennes en fait qui vont être qui sont soit déjà dépréciées soit qui vont l'être à la fin de l'année mais on peut pas tous leur dire mettez à jour PHP parce qu'il y a énormément de raisons qui font que on peut pas mettre à jour PHP quand on est sur un hébergement mais si vous faites un nouveau plugin directement y'a pas de raison de pas supporter PHP 7 directement d'autres questions pardon pour le développement quel environnement on utilise enfin moi j'utilise maintenant et je pense la plupart des gens dans mon équipe aussi on utilise Visual Studio Code parce que Microsoft a fait un sacré travail avec cet outil et un des gros avantages en fait c'est qu'on peut avoir directement tout ce qui est PHP CS PHP MS Detector etc tous ces outils là peuvent être intégrés directement dans le dans l'outil de code et ça s'affiche dans la sidebar au fur et à mesure que vous faites des changements donc vous avez tout en temps réel et ça c'est extrêmement pratique oui avec un C-Ball tu peux faire vraiment tout ce que tu veux en fait c'est ça l'avantage qu'est-ce qu'on a d'autre avec un C-Ball on a avec d'où les perroquettes spécifiquement on n'a pas plus que ça avec un C-Ball c'est vraiment spécifique sur ça mais sur d'autres produits on l'utilise pour déploiement de nouvelles apps parce qu'on a une app qui gère l'optimisation des images par exemple et elle est créée en Node.js et avec un C-Ball ça va servir pour le déploiement des versions automatiquement pour les différents staging par exemple on va avoir un dev un staging pré-prod et une prod et un C-Ball permet de déployer les trucs automatiquement comme ça on l'utilise aussi pour pour nos sites quand on fait de nouvelles versions il y a un hook dans Gitem quand tu commites une nouvelle branche spécifique ça va mettre à jour automatiquement à partir de la branche sur le FTP du site comme ça tu n'arrêtes pas à faire toi-même le déploiement c'est un C-Ball qui s'occupe du déploiement du nouveau site de la nouvelle version temps écoulé c'est bon merci beaucoup d'être venus Applaudissements